T'es venu prendre ta dose de peur ? Eh bah je vais te la donner parce que je me suis baladé sur Reddit et j'ai découvert trois histoires assez intéressantes parce que dans l'une entre elles, une image a été partagée. Donc quand vous allez l'écouter cette histoire là, vous allez voir c'est très 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 étrange. En tout cas, avant de commencer la vidéo, je vous remercie tous ceux qui prennent le temps de regarder mes vidéos, de les commenter, de les partager. Même ceux qui ne commentent pas mais qui like, eh bah ça fait grave plaisir. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner comme ça, vous ne loupez aucune nouvelle vidéo sur la chaîne. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas abonnés mais qui regardent les vidéos. Abonnez-vous, ça y est vous êtes avec moi en famille et aussi je vous partage mon Instagram comme ça dès qu'une vidéo sort, de toute façon j'annonce toujours en story. Aussi l'adresse mail où vous pouvez me raconter vos histoires paranormales que vous avez vécues. Et maintenant que je vous ai tout dit les amis, on va se lancer dans cette première histoire là, qui vous allez voir elle est très très bizarre. Mon histoire se déroule en 2020, tout a commencé lorsque je travaillais dans une maison de retraite qui existait depuis plus de 90 années. Dans le passé, ils avaient leur propre morgue et la morgue était toujours sur place. La première semaine, nous avons fait le tour du bâtiment lorsque nous sommes arrivés à la morgue. Nous avons fermé la porte à clé, puis nous avons franchi le couloir alors que la porte s'est déverrouillée. Cela nous avait fait peur puisque nous avons été sûrs que cette porte là avait été fermée. On décide de faire une pause à l'extérieur quand à ce moment là nous voyons une dame monter en haut dans l'allée, là où il y a la morgue. Et mon adjoint a été surpris et il décide de monter l'allée pour voir s'il y avait cette dame là. Mais à ce moment là, il ne voit personne. Nous avons juste décidé d'espérer que ce n'était pas lié à quelque chose de bizarre. Le lendemain, j'ai répondu au téléphone à une vieille femme demandant si nous avions des dossiers d'il y a environ 80 années. Ce à quoi j'ai répondu probablement non. La dame a ensuite expliqué qu'une femme à qui elle avait rendu visite quand elle était plus jeune était dans cette maison de retraite. Je lui ai demandé d'expliquer qui c'était pour que je puisse essayer de savoir s'il y avait quelque chose. Et elle m'a expliqué que la nuit précédente, elle avait pensé à elle au hasard. Elle a ensuite expliqué que la dame à qui elle rendait visite, elle était toujours vêtue de vêtements noirs et la promenait dans l'allée. A ce moment là, ça m'a fait flipper. Wow, son histoire c'est quelque chose de vraiment incroyable. Parce que quand tu sais que déjà t'as fermé la porte, t'es sûr qu'elle était fermée. Tu dis c'est pas possible que t'entends qu'elle soit déverrouillée. Mais là tu sais que toi et ton adjoint, il l'a entendu. Et en plus, vous voyez cette femme là, si vraiment c'était la femme à qui elle a pensé, je trouve que c'est juste énorme. Je pense que tu dois être effrayé. Mais plus le lendemain quand tu réalises, il y a une dame qui t'appelle et qui te parle de cette personne que tu pensais avoir vue. Les amis, passons à la seconde histoire. Il y a quelques années, ma mère a fait un road trip en solo. Elle n'aime généralement pas voyager seule, mais j'étais à l'université et elle voulait rendre visite à de la famille qui habitait à quelques étapes plus loin. Le voyage était super bien passé jusqu'à la dernière nuit de son trajet de retour. Elle avait réservé une chambre dans une petite auberge qui avait l'air vraiment sympa, mais tout a déraillé quand elle est arrivée. Ce dont j'étais témoin puisque j'étais avec elle au téléphone, en FaceTime, je recevais des images de là où elle arrivait. J'étais pratiquement avec elle toute la nuit. Elle s'arrête devant l'auberge et il faisait totalement noir. Il n'y avait pas de lumière à l'intérieur et ça semblait presque déserte. Lorsqu'elle appelle l'auberge pour dire qu'elle est arrivée, on lui dit de prendre une clé qui est sous le paillasson et d'ouvrir la porte elle-même. Car l'aubergiste a été pris d'urgence et elle ne serait pas là de la nuit. Ma mère était déjà un peu mal à l'aise avec la situation, mais elle est quand même allée car elle avait payé des frais et elle avait nulle part où aller dormir. L'intérieur avait l'air vraiment vieillot avec des rideaux de velours, des tapis épais et poussiéreux, des étagères pleines de photos et de bibelots. Mais le plus étrange, ce sont de nombreuses assiettes avec des décorations de bébés, d'enfants peints dessus et aussi partout sur les murs. Ma mère a fermé la porte derrière elle et elle est montée assez rapidement car elle avait peur. A l'étage, c'était encore pire. Le mobilier était vintage, il y avait environ 15 poupées en céramique dans chaque pièce, disposées sur des lits, calées sur des tables et des étagères. A ce stade, ma mère a vraiment paniqué, mais elle a continué d'essayer de se convaincre qu'il n'y avait rien d'effrayant dans l'auberge même si les poupées ne la rassuraient pas. Alors, elle choisit une chambre et elle commence à essayer d'aller se coucher. Elle s'est retrouvée à retourner les poupées qui étaient dans sa chambre tellement elle était mal à l'aise. C'est alors qu'à ce moment-là, tout était devenu très étrange. Elle a commencé à entendre des bruits partout dans l'auberge, des sons très humains. Ça a commencé par des craquements, puis des pas et des chuchotements. Ma mère a été submergée par la peur d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle s'est retrouvée figée sur place où elle ne pouvait pas bouger toute en entendant de plus en plus d'activités. Les sons se sont finalement transformés en cris, en fracas et ces bruits de claquements de partout dans la maison. Après quelques minutes, ma mère a réussi à se secouer de la paralysie. Elle était tellement terrifiée qu'elle a même essayé de grimper par la fenêtre du deuxième étage, mais le toit en dessous était trop raide et elle a dû remonter à l'intérieur. Ensuite, elle a pris un tisonnier de cheminée, puisqu'elle dit qu'elle ne savait pas si le bruit venait de voleurs ou quelque chose comme ça. Elle ramasse ses affaires et elle court dans le couloir et descendit des escaliers. Elle était choquée de voir que tout était exactement comme quand elle était rentrée, sauf pour une chose. Une sette des assiettes pour bébé était tombée du mur et s'était brisée sur le sol. La porte n'était pas enfoncée, tous les meubles étaient dans les mêmes endroits poussiéraux qu'avant. Elle décide de partir et de laisser tomber la clé de la maison quelque part dans la cour et elle est partie. Elle n'avait jamais eu aussi peur de toute sa vie. Elle a fait le tour de la ville pendant un certain temps et s'est retrouvée dans un motel où elle a probablement dormi environ 45 minutes. Puis, elle est enfin rentrée à la maison. Malheureusement pour elle, ce n'est pas là que l'histoire se termine. Elle avait hâte d'arriver à la maison pour pouvoir enfin en finir avec tous ces événements effrayants, peut-être dormir un peu et regarder une télé à réalité qu'elle avait enregistrée pendant son absence, mais ça n'a pas été pris en compte. C'était l'autostopper fantomatique qui semblait la suivre. Cette première nuit, à la maison, elle s'était endormie sur le canapé avec la télé allumée. Vers 2h du matin, la télévision s'est éteinte d'elle-même et s'est réveillée soudainement pour entendre des pas bruyants courants dans le salon. Elle vit totalement seule dans une maison indépendante. Des choses étranges ont continué à se produire pendant environ 2 à 3 mois, y compris un problème constant avec le téléviseur qui s'allumait, s'éteignait, changeait le volume, changeait de chaîne tout seul. Elle entendait des voix, des cris, des pas dans toute la maison. Elle se réveillait souvent pour avoir des objets dans la cuisine ou dans le salon se déplaçait très bizarrement sans explication. Le plus effrayant a été lorsque le grille-pain a été mystérieusement déplacé vers le haut du réfrigérateur une nuit. Heureusement, ma mère s'est vraiment consacrée à ignorer à 100% le phénomène et a essayé d'éviter de lui donner des énergies négatives ou effrayé après quelques mois où il est parti. L'auberge là, elle n'est pas hantée, c'est qu'il y a vraiment un truc qui n'est pas normal. C'est ouf, c'est trop vu, il y a des craquements qui sont bizarres, c'est vraiment effrayant. J'essaie de trouver des explications qui peuvent être plausibles, mais au vu de ce qu'elle raconte, c'est vraiment effrayant. Tu vois, quand elle rentre chez elle, ce qu'elle a vécu là-bas, ça l'a suivi. Tu te dis, il y a vraiment quelque chose qui a essayé de s'attacher à elle. C'est clairement ça. Il y a quelques semaines, j'étais sur FaceTime avec ma petite amine et j'ai eu une expérience étrange. Derrière moi, dans ma chambre, j'ai entendu un bruit très étrange qui sonnait comme si quelqu'un avait appuyé sa main contre la fenêtre la plus éloignée de ma chambre et l'avait déplacée d'un côté à l'autre. J'ai vu la fenêtre au moment où il y a eu le bruit se produire, mais je n'ai rien vu devant ma fenêtre. Trouvez ça un peu bizarre, mais je n'ai pas trop pensé. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu exactement le même bruit, sauf que cette fois, j'ai pu voir par la fenêtre pendant presque toute la durée du son et je n'ai rien vu qui puisse avoir causé ce bruit. J'étais assez confus et effrayé, mais avec le temps, j'ai oublié. Un jour après ou deux, j'ai eu ma deuxième rencontre et cette fois, c'était beaucoup plus effrayant. Une fois de plus, j'étais sur FaceTime avec ma copine. Cette fois, vers 3h du matin, j'ai entendu un bruit très étrange. Le bruit ressemblait un peu à une combinaison de cris de femme, de cris de chat et de hurlements de loups. Ce qui est encore plus étrange à propos de ce bruit, c'est qu'il sonnait comme s'il voyagait d'un bout de ma maison à l'extérieur de ma porte, jusqu'à derrière moi venant de la fenêtre. Il est à noter que ma mère était dans mon salon, bien que très endormie, ainsi que mon chat. Il est également intéressant de noter que je vis dans un cadre plutôt tranquille. Ma maison était au milieu de 10 hectares de terrain avec des voisins assez éloignés et nous n'avons pas de loups ici. Dès que j'ai entendu le bruit, mon cœur s'est effondré. J'ai commencé à en parler à ma petite amie, mais avant même que je puisse prononcer un mot, elle me dit « Regarde derrière toi ». J'ai refusé car je supposais qu'elle avait vu à quel point j'étais surpris et qu'elle se moquait de moi, alors que non, elle me dit qu'il y a un visage. J'ai encore une fois refusé de regarder, elle a ensuite capturé l'appel et m'envoyé l'image. J'ai regardé et bien sûr, c'était un visage. Le visage avait l'air masculin, pâle, avec ce qui ressemblait à trois entailles sous son œil droit, chauve aussi. J'ai choqué, j'ai alors regardé et rien n'était là-bas. J'ai passé environ une heure à essayer de rationaliser. J'ai pris une image exactement au même endroit pour voir si c'était un reflet, mais ce n'était pas le cas. J'ai vérifié s'il pouvait s'agir d'une intrusion, mais je me suis rendu compte que cette personne aurait dû être extrêmement grande pour réussir à atteindre ma fenêtre. Après un certain temps de panique, j'ai fini par entendre deux pas extrêmement bruyants juste devant ma porte, comme si quelqu'un était en train d'essayer d'attirer mon attention. Il y avait deux autres personnes dans ma maison, mais je doute fortement que ce soit eux, car j'aurais probablement entendu plus de deux pas, car le sol grince assez ici. Je ne suis généralement pas du genre à vraiment croire au fantôme ou à quelque chose comme ça, mais je ne pouvais pas rationaliser cette histoire-là plus que ce que je n'ai l'ai vécu. C'est vraiment effrayant. En fait, quand tu as l'histoire que tu entends et que tu vois la capture, tu te dis qu'il y avait vraiment quelqu'un qui était derrière. Et là, en fait, quand tu vois qu'il y a une image, tu te dis, même si tu as beau rationaliser l'histoire, il y a quand même ce qu'il a ressenti, ce que sa copine voit, et nous, du coup, la capture qui a été prise. Et tu vois vraiment, il y a une sorte de silhouette. Et les amis, vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, en tout cas. J'espère que vous avez apprécié ce format-là de vidéo. De temps en temps, je n'hésiterai pas à en faire, en plus des vidéos qui sortent le samedi. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, faites-le savoir, exposez la barre de like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Encore une fois, mon Instagram. Et nous, les amis, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Je vous souhaite le bien. Surtout, ne n'oubliez pas de garder toujours le sourire, parce que même s'il avait les durs, c'est très important. C'est ça, mire d'aille à dire. A très bientôt, Inch'Allah, les amis. Tach !